bonjour à tous alors c'est un petit peu particulier parce que c'est la première fois que je fais un cours comme ça un peu entre guillemets en ligne mais en fait bon vous êtes au courant de la situation on va a priori normalement se revoir à partir de mardi et il faut vraiment qu'on avance parce que voilà on a perdu on va dire une semaine de cours sachant qu'on aurait eu normalement la deuxième semaine de bac blanc voir quand est-ce que sont fixés les bacs blancs etc etc bon le fait est que si vous souvenez on n'avait pas terminé le chapitre sur la justice sociale et c'est pour ça que je vous propose qu'on le termine en fait de cette façon là alors l'idée bah en fait c'est qu'on va faire un petit une petite reprise et ensuite j'aborderai les points qu'on n'a pas traité encore en cours je vous demande de regarder cette vidéo de noter les questions que vous pourrez avoir mais voilà on va pas repasser quatre heures dessus non plus en cours lundi mardi à partir de mardi que chez moi parce qu'il faut qu'on avance vraiment ok donc je vous rappelle qu'on est dans notre premier thème de regards croisés qui s'intitule justice sociale et inégalité et la première question qu'on s'est posée la question du chapitre qu'on se pose c'est comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale vous vous souvenez qu'on avait pas mal de notions un égalité discrimination assurance assistance etc voilà et si vous voulez un peu en termes d'organisation du chapitre on a quasiment fait tout ça donc on en est ce qui nous manque c'est cette dernière partie on montrera que l'action des pouvoirs publics s'exerce sous contrainte et qu'elle fait l'objet de débats quant à son efficacité risque de désincitation et effet pervers ok avant de partir sur 7 ce dernier point on se remet un petit peu le chapitre en tête comme on fait d'habitude comme on fait d'habitude donc je vous rappelle qu'on a une première partie là dedans alors égalité équité oui d'accord c'est important mais c'est pas au coeur vous avez que la notion d'équité n'est pas une notion du programme c'est à dire que c'est pas au coeur du chapitre et donc on avait une première partie si vous savez qui était très théorique je voulais dit on le verra dans la fin elle ne tombe pas forcément extrêmement souvent cette partie très théorique d'accord donc dans cette première partie on a cherché un peu à voir les différentes formes d'égalité l'égalité des droits je vous rappelle l'égalité des chances l'égalité des situations rappelle quand même que l'égalité des situations on a dit que c'était plutôt un objectif à atteindre et qu'en fait on jugeait pas de temps de l'égalité des situations que de l'inégalité de degrés d'inégalité de ces situations d'accord en fonction de ça de ces types d'égalité on va avoir une justice sociale plutôt universaliste qui elle met particulièrement en avant l'égalité des droits d'accord une différencialiste qui va elle toujours garder l'égalité des droits mais mettre en avant plutôt l'égalité des chances et enfin une justice sociale corrective qui elle va garder l'égalité des trois et toujours mettre un peu plus en avance l'égalité des situations d'accord vous avez les définitions les exemples etc on a vu le point suivant c'était qu'en fait dans nos sociétés actuellement on met plutôt l'égalité qui est mise en avant il ya une égalité des droits ça tout le monde connaît mais c'est ça va être plutôt l'égalité des chances avec la notion méritocratie vous souvenez un petit peu tout ce qu'on a dit sur la méritocratie etc le pouvoir du mérite oui d'accord ce pouvoir du mérite il est intéressant il est très bien mais en fait on ne peut avoir un pouvoir du mérite que si on a une réelle égalité des chances si on n'a pas à la base une réelle égalité des chances excusez moi il est impossible dans ce cas là d'avoir un certain le mérite vu qu'on n'avait pas les mêmes chances au départ bon deuxième point deuxième point qui est là je vous le dis vraiment le plus important c'est les moyens par lesquels là les pouvoirs publics excusez moi l'état peut contribuer à la justice sociale d'accord donc on a vu historiquement on distinguait l'état gendarme qui est un état qui intervient très peu dans la justice sociale de l'état providence qui s'est mis en place à partir du 20e siècle on a développé un peu cette notion de risque social c'est quoi un risque social c'est la probabilité pour qu'un événement arrive d'accord mais dont la couverture va être collective alors je vous rappelle que l'assurance voiture c'est pas un risque social les risques sociaux on les a donnés c'est la maladie la vieillesse la maternité le chômage l'accident du travail et il doit m'en manquer quelques-uns ok donc en fait ce qui organise la couverture de ces risques sociaux c'est la protection sociale cette protection sociale n'est pas apparue d'un coup vous souvenez ce qu'on a fait vu c'est le résultat d'un processus un peu historique avec des traditions des des traditions des origines géographiques différentes et on était arrivé à nos deux modèles le modèle dit plutôt alors s'il est assurantiel je vous rappelle qu'on va parler plutôt d'un modèle bismarck 1 et du modèle plutôt d'assistance qu'on va appeler le modèle bevridia d'accord c'est à connaître ça d'accord donc ce tableau là il est vraiment à connaître parce que vous pouvez être interrogé sur les différences qu'il ya entre un modèle d'assurance et un modèle d'assistance ok logique d'assurance et logique d'assistance je vous ai dit mais c'était hors programme qu'en fait cette logique d'assistance était un peu divisé en deux par la suite ce qu'on appelle le modèle social-démocrate qui est un modèle assez généreux et le modèle plutôt libéral qui là va vraiment être une sorte de filet de protection pas totalement laissé mourir les gens bon en france vous souvenez ce qu'on a vu on a un modèle qui est particulièrement basé sur une logique plutôt bismarckienne c'est à dire une logique d'assurance c'est parce que je travaille parce que je cotise que moi et ma famille nous pouvons bénéficier de la protection sociale d'accord mais on a rajouté sur ça des petits dispositifs d'assistance d'assistance alors je vous rappelle que dans la distribution la redistribution c'est toujours quand on redistribue comme aux cartes on prend d'un côté et on donne de l'autre ok donc on a vu que cette redistribution elle pouvait être verticale c'est à dire qu'elle cherche à réduire les inégalités des pauvres vers les riches des riches vers les pauvres désolé pour désolé pour le lapsus peut-être et ensuite on peut avoir des de la redistribution qui soit aussi horizontale c'est à dire que là l'objectif c'est premier c'est pas la réduction des inégalités donc vous souvenez les trois qu'on a vu c'est la redistribution donc des bien portants vers ceux qui sont malades 2 des célibataires vers les familles avec enfants et des actifs vers les inactifs ok alors on l'a dit cette redistribution elle va passer par des dépenses de l'état alors les premières dépenses de l'état c'est ce qu'on a appelé les prestations sociales je rappelle pas la définition de prestations sociales que vous avez dû noter ici normalement ces prestations sociales elles sont en nature ou en espèces et elles ont pour but de faire face aux conséquences financières des risques sociaux c'est à dire une baisse et une augmentation de certaines dépenses ok c'est ces prestations sociales on a vu et on le voit ici que si on regarde comment elle joue sur la réduction des inégalités et bien elle joue plus ces prestations sociales voyez le 63% ici que finalement les prélèvements qui ne joue que à hauteur 37% pour la réduction des inégalités alors donc les effets des prestations sociales deuxième point dans les dépenses de l'état on oublie un peu souvent mais il y a aussi la fourniture de services collectifs alors cette fourniture de services collectifs ce sont je vous redonne la définition histoire qu'on l'ait précisément ce sont des prestations qui sont en nature qui sont gratuites ou un prix vraiment réduit financés par l'impôt et qui sont considérés comme indispensable à la cohésion sociale je rappelle que on avait parlé par exemple de l'éducation de la santé etc on avait vu un petit peu l'effet à la fois à la fois c'est vrai qu'il ya l'idée c'est une sorte de redistribution finalement verticale parce que les familles avec trois enfants plus sont des familles qui ont un niveau de vie qui va être relativement faible d'accord donc de ce point de vue là on a une sorte de redistribution verticale mais je l'avais nuancé en regardant par exemple les dépenses d'éducation parce que le premier point concernait aussi les dépenses d'éducation et on avait dit que sur les dépenses d'éducation c'était très vrai mais néanmoins les la majorité des enfants de catégorie populaire s'arrêtait plus tôt que les enfants de catégorie supérieure et on sait que les études dans le post bac coûte plus cher que les études dans le pré bac alors ça c'était tout ça c'était souvenez voilà cet aspect versement lors de l'état donne enfin par les prestations et la fourniture de services collectifs contribue à la redistribution le deuxième point qui est tout aussi important c'est les prélèvements donc là c'est ce que l'état va prendre c'est la fiscalité la fiscalité mais c'est l'ensemble des réglementations concernant les prélèvements obligatoires ces prélèvements obligatoires on avait vu qu'ils pouvaient être deux différents portés sur différents points la consommation les revenus la propriété prélever directement indirectement on a vu le taux de prélèvement obligatoire la part consacrée au revenu et surtout si vous mais après on a vu les différentes formes d'impôts je vous invite vraiment si vous l'avez pas déjà fait à relire tout ça y compris le petit point sur la tva qui est intéressant et donc là on est à ce tableau là et ce tableau là est très important et vous devez vraiment le maîtriser alors je le refais rapidement le prélèvement forfaitaire c'est la même somme en euros qui est prélevée à tout le monde on prélève à tout le monde 100 euros quelles sont les conséquences sur les inégalités et bien elle a tendance à augmenter les inégalités relatives d'accord vous referez les petits calculs mais si vous voulez les petits calculs concernant ça ils sont hop ici voilà ils sont là dedans donc vous voulez retrouver ces calculs là donc et c'est un poids qui est vraiment négligeable dans la fiscalité française les exemples on avait donné par exemple les amendes que vous pouvez avoir dans le métro ou ce genre de choses elles sont pas liées à votre revenu elles sont forfaitaires on avait parlé aussi de la redevance télé par exemple mon impôt proportionnel taxe le même pourcentage à tout le monde donc de ce point de vue là il est neutre sur les inégalités il n'augmente pas il ne diminue pas les inégalités relatives d'accord c'est un impôt qui est très important où on a beaucoup beaucoup c'est un gros poids dans la fiscalité française et par exemple il ya la tva même si on nuance un petit peu on a tout ce qui va être par exemple la csg ou des choses comme ça enfin mon impôt progressif le taux auquel on va être prélevé va augmenter à partir du moment où les revenus augmentent on va parler des revenus là pour simplifier c'est le seul qui a pour conséquence de réduire les inégalités absolue et relative mais il est relativement limité comme poids dans la société française ça va être par exemple l'impôt sur le revenu c'était le cas de l'ancien impôt sur les sur la solidarité et sur les solidarités l'i sf 1 les impôts sur les successions ce genre de chose bon après je reviens pas là dessus sur bien distinguer l'impôt un taux d'imposition dit marginal d'accord vous souvenez c'est ce qu'on avait dû si je vous dis que mon taux d'imposition il est marginal est à 45% ça veut pas dire qu'on prend 45% de tous mes revenus c'est que la tranche qui est au dessus de 156 mille euros va être taxé dans ce cas là à 45% et le taux d'imposition moyen qui l'a effectivement représente si mon taux d'imposition moyen et de 35% là oui effectivement ça veut dire qu'on prend 35% de mes revenus l'autre point qu'on avait vu important c'est la tva je vous rappelle ce qu'on a dit sur la tva la tva c'est un impôt qui est proportionnel sur la consommation or on sait que les ménages qui ont des revenus faibles consomment un pourcentage important pourcentage plus élevé de leurs revenus que les ménages avec un revenu fort en gros si vous êtes à 1000 euros par mois vous allez consommer 100% de vos revenus alors que si vous êtes à dix mille euros par mois même pour bien vivre vous pouvez consommer peut-être 5000 euros mais ça ne représentera on est d'accord que 50% de vos revenus or la tva taxant la consommation et bien et là la phrase est importante dire doucement il vous la répéter c'est en fait la tva en proportion du revenu et non pas de la consommation taxe plus les ménages pauvres que les ménages riches mais il est très important et je répète c'est de préciser que la tva c'est en proportion du revenu qu'elle est injuste ou inégalitaire d'accord on va donc parler de d'un impôt qui est dégressif dégressif c'est à dire que plus je suis pauvre plus j'en paye ok c'est pas enfin voilà retenez-le c'est important pour votre connaissance en tant que que citoyen mais on est bien d'accord qu'on n'est pas là sur quelque chose directement utilisable pour le bac alors la fiscalité française est elle juste on s'est posé cette question donc je vous invite vraiment vraiment prenez le temps de lire ils sont pas ultra compliqué les documents je vous ai donné ils sont intéressants alors je vous rappelle que du coup on est arrivé à ce graphique donc que j'aime beaucoup que j'aime bien qui nous explique un petit peu alors là celui ci c'est celui de 2018 qui est actualisé celui ci me semble qu'il date de 2011 ou 2012 un peu plus pour le coup un peu plus un peu moins récent et lui nous montre le taux d'imposition moyen je vous rappelle un petit peu ça veut dire quoi c'est à dire que même les plus pauvres sont taxés à quasiment hauteur de 25% ok excuse moi 45% 45% ici sur leur leur revenu alors premier conseil qu'on avait fait c'est qu'en fait mon taux il augmente il augmente il augmente et puis à partir des aller 5% mais on va dire à partir des 1% là les plus riches on voit qu'il a tendance à diminuer il commence à diminuer très fortement pour les 0,5 0,5 pour cent les plus riches si on a 0,5 pour cent et plus on zoome plus on se rencontre qui compte qu'effectivement quand je vais vers les 0,01 pour cent les plus riches et bien le taux diminue fortement et si vous reprenez ce graphique là qui va un peu plus loin parce que lui il va jusqu'au 0,001 pour cent les plus riches on a des taux qui était vraiment très fait d'accord donc oui ma fiscalité française elle est juste c'est ça la question est elle juste la fiscalité française est-elle juste donc oui la fiscalité française on peut dire qu'elle est juste parce qu'elle taxe de plus en plus riche mais jusqu'à jusque pour les cinq pour cent ou un pour cent des français plus riches là ça devient à nouveau injuste parce que les vraiment plus riches plus riches plus riches sont moins taxés en pourcentage de revenus alors vous souvenez un petit peu on a fait on a étudié pourquoi pourquoi tout simplement parce que vous voyez que les cotisations sociales qui représente plus de la moitié quand même de la taxation des ménages qui ont des revenus faibles et bien disparaissent quasiment pour les ménages qui ont un très très haut revenu vous m'aviez donné l'explication et elle était bonne pourquoi ben parce que en fait ce sont des ménages qui ne travaillent pas les cotisations sociales elle taxe le revenu salarial d'accord donc ce sont des ménages qui ne reçoivent pas un salaire ils vont recevoir des revenus du patrimoine mais ils ne vont pas recevoir un salaire néanmoins pour les taxes sur le capital augmente un peu sur le revenu ok et vous voyez que même les taxes indirects on peut se rendre compte que l elle taxe moins les très haut revenu que les faibles revenus ok du coup voilà le clé que le constat principal qu'on avait fait sur le système de redistribution dont actuellement à la fiscalité et donc on en arrive au quatrième point c'est le système français de redistribution excusez moi est-il véritablement redistributif alors redistributif c'est à dire est-ce qu'il réduit les inégalités et là le constat attention on a zoomé précédemment pour la fiscalité au 0,01% les plus riches voyez qu'ici on reste sur des constats les quintiles je vous rappelle que c'est des tranches de 20% donc on reste sur des constats qui sont malheureusement un peu trop un peu trop généraux parce qu'on peut pas zoomé autant mais donc malgré ce problème qu'est ce qu'on constate on constate que effectivement mes plus pauvres les 20% les plus pauvres voient leur revenu augmenter après la redistribution alors que à partir du troisième quintile donc c'est à dire pour ses 60% les plus riches leur revenu diminue et plus je suis riche plus il diminue ok alors on je vous ai remis le tableau ici pour voir un petit peu les choses les différents éléments ici je vous rappelle que c'était ça qui était important ce chiffre là le taux de redistribution ça veut dire quoi c'est à dire que mon revenu disponible après redistribution pour mes 10% des 1 10% les plus pauvres il va augmenter de 141% qui fait plus que doublé et pour les 10% les plus riches on voit que le revenu il diminue de 21% ok trop d'impôt dessus l'impôt ça vous laissez tomber le constat qu'on avait fait je vous rappelle c'est qu'en fait si on prend les services collectifs c'est eux qui jouent le plus sur la réduction des inégalités le problème c'est quand c'est un peu difficile d'évaluer justement leur contribution à la réduction des inégalités et si on prend maintenant que l'aspect prélèvement et prestations ben vous avez les résultats ici finalement une prestation sociale contribue pour un petit peu moins des deux tiers à la réduction des inégalités là où les prélèvements contribuent pour un petit peu plus d'un tiers à la réduction des inégalités ok dernier point qu'on avait vu en cours ensemble c'était que là en fait on point s'en s'est posé la question de la justice sociale par rapport à la redistribution mais il ya un autre moyen il faut vraiment pas que vous l'oubliez celui ci c'est la loi la loi ça peut aider à contribuer à la justice sociale comment particulièrement pour lutter contre les discriminations alors discrimination je rappelle que c'est à la base c'est pas quelque chose de qui est une connotation négative on discrimine ça veut dire qu'on trie ok je vous avais dit je discrimine quand je vous note c'est à dire que je fais un tri bon maintenant en du point de vue de la question sociale c'est une connotation qui est péjorative alors on avait donné la définition de discrimination c'est un traitement une différence de traitement en raison d'un critère donné âge sexe couleur tout ce que vous voulez elle est interdite par la loi la discrimination est interdite par la loi mais le problème c'est qu'elle est parfois difficile à prouver alors on avait regardé un peu les différentes formes la discrimination positive l'exemple du problème du cv anonyme l'exemple de la discrimination raciale en fait tout ça c'est le problème c'est que voilà je vous rappelle c'est que si je vous prends pas je vais pas vous dire que c'est parce que votre nom a et à connotation j'en sais rien maghrébine d'afrique aérienne asiatique ou quelque chose comme ça je vais vous dire bah non je vous prends pas parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a une meilleure formation on n'a jamais vraiment des cv qui sont totalement identiques donc voilà c'est ça qui est aussi un peu problématique et donc cette lutte contre les discriminations le principal moyen qu'on a trouvé c'est de la discrimination positive donc je vous rappelle le principe de la notion de discrimination positive c'est qu'en fait je crée une inégalité première pour compenser des inégalités secondes et établir une sorte entre guillemets avec d'énormes qui met d'égalité des chances d'accord je donne un exemple on sait que les handicapés ont un taux d'emploi qui est plus faible que les personnes valides pour des bureaux pour des emplois qu'on se souvient d'accord qui peuvent être occupés par des handicapés bon bah dans ce cas là je vais obliger les entreprises au delà d'un certain nombre de salariés à avoir un certain pourcentage d'handicapés pour donner une chance à ces handicapés d'être embauché alors voilà maintenant donc on a en a fait là on a terminé ce qu'on avait vu jusqu'à présent et ce que je vous propose c'est qu'on termine le chapitre après une toute petite pause la pause en fait c'était pour moi mais on va continuer donc là on arrive au grand 3 après avoir vu l'aspect un peu théorique après avoir vu l'aspect plutôt pratique dans le grand 2 on arrive au grand 3 qui sont des limites quelles sont les limites que l'état va rencontrer pour lutter contre les inégalités alors il ya une première limite là on va regarder simplement le plan c'est que ces politiques de lutte contre les inégalités sont de plus en plus sous contrainte à voir les contraintes une contrainte budgétaire une crise de l'état providence et deuxième point ces politiques sont sous contraintes mais deuxième point les politiques de lutte contre les inégalités peuvent peut-être avoir des effets pervers et risque de désinciter alors c'est parce que c'est au programme qu'on le fait on va voir quels sont ces effets pervers qui peut y avoir au travers de la lutte contre la discrimination positive c'est des choses qui peuvent être un peu problématique et on va parler de ce risque de désincitation est ce que les aides sociales ont tendance à désinciter les gens à faire qu'on préfère vivre des aides sociales plutôt que de travailler on va venir là dessus et le dernier point là je prends vraiment du recul c'est du coup bah en fait est ce que l'état providence c'est à dire un état qui intervient dans le social qui intervient dans l'économie la vie des individus est ce que c'est bien en fait on terminera par ça et on fera par la suite le point sur ce qui est tombé au bac alors je vais pas lire tous les textes il ya certains textes que je vais vous laisser dire en revanche je vais vous dicter comme on l'aurait fait en cours les réponses aux questions je vous demande vraiment s'il plaît de bien regarder la vidéo et de noter les réponses et de me marquer des questions que vous souhaitez me poser d'accord donc lisez le texte alors donc on y va grand trois les limites des politiques de lutte contre les inégalités des politiques de lutte de plus en plus sous contrainte alors premier point on va avoir des contraintes en termes de budget vous avez ici l'augmentation de la dette publique je vous rappelle que ce sont les déficits qui font la dette d'accord c'est parce que je suis tous les mois dans le rouge c'est à dire que tous les mois j'ai un déficit 200 euros qu'au bout de cinq mois j'aurai une dette de 500 euros d'accord donc ici c'est la dette publique on va le voir dans le chapitre sur l'europe en fait cette dette publique elle est limitée normalement à 70% du pib et on constate quoi c'est que la dette publique française effectivement a fortement augmenté entre 1980 et 2015 et là on est à peu près toujours dans ses dans ses hauteurs là à peu près d'accord au passage on passe de 20 à 85 d'accord c'est vous pouvez dire que c'est presque cinq fois plus d'accord ce serait 80 on est d'accord que ce serait quatre fois plus bon ben là entre quatre et cinq on peut dire qu'on est à aller 4,5 fois plus environ d'accord petit rappel pour des oc trouver les ratios quand je passe de là à la je multiplie par 4 ou 5 alors je vais lire le texte parce que il est intéressant et je tira une petite conclusion vous voyez de cette de la source de ce texte alors là je vous préviens dans ce grand 3 c'est vrai que j'ai mis et c'est volontaire des textes qui ne sont qui sont moins académiques qui du coup évidemment ne sont pas neutres mais vous allez voir je sais qu'ils sont pas neutres mais ils sont dans les dans tous les sens alors il est une affirme une autre affirmation fallacieuse selon laquelle la dette publique serait un transfert de richesses au détriment des générations futures fallacieuse ça veut dire fausse la dette publique est bien un mécanisme de transfert des richesses mais c'est surtout des contribuables ordinaires vers les rentiers ce que nous explique là ce paragraphe c'est qu'en fait quand on fait de la dette publique c'est pas pour nos enfants mais c'est un transfert de richesses on donne de la richesse aux rentiers les rentiers je vous rappelle que c'est ceux qui vivent de leur rente c'est à dire de titres de biens qu'ils ont pu acheter alors que ce soit des biens immobiliers ou que ce soit maintenant des biens plutôt mobiliers c'est à dire des actions ou des obligations etc alors en effet se fondant sur la croyance rarement vérifiée selon laquelle baisser l'impôt stimulerait la croissance et accroiterait in fine les recettes publiques les états européens depuis 1880 imiter les les usa excusez moi dans une politique de moins dix ans fiscales systématiques ces politiques fiscales anti redistributives ont aggravé à la fois de façon cumulative les inégalités sociales et les déficits publics donc moins dix ans fiscales c'est l'idée qu'en fait pour dans schématiquement je vous explique un petit peu en gros dans les années fin des années 70 début des années 80 mon modèle keynésien qui a bien fonctionné pendant être glorieuse ne fonctionne plus donc on va avoir un tournant libéral néo libéral aux états unis avec reagan en grande bretagne avec thatcher ou en fait ce tournant néo libéral on va baisser les impôts pour essayer de relancer l'idée c'est toujours un peu la même on baisse les impôts du coup les riches vont investir plus et ça va relancer la croissance bon la conclusion que nous donnent ces économistes c'est que ces politiques fiscales ont augmenté les inégalités sociales je fais payer moins d'impôts plus riches et du coup si j'ai moins d'impôts forcément j'aime moins de rentrée d'argent évidemment ces politiques fiscales ont obligé les administrations à s'endetter auprès des ménages aisés parce que je vous rappelle qu'on ne peut plus financer par la banque centrale la dette des états alors ça c'est on va le voir quand on va parler de l'europe c'est ce qu'on appelle le quantitative easing c'était ce qu'on appelle la planche à billets en gros l'état émet des titres de dette et c'est la banque centrale qui les finance directement bon le problème c'est que ça contribue à l'inflation quand on est dans des situations d'inflation du coup on a obligé les états à s'adresser aux marchés financiers donc les états proposent des titres de dette ce qu'on appelle des ponts du trésor sur les marchés financiers du coup bah qui les achètent les gens qui sont sur un marché financier là ce qui résume aussi par les ménages aisés et les marchés financiers qui financent le déficit c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet jackpot pourquoi avant l'argent qu'ils ont économisé sur leurs impôts les riches ont pu acheter acquérir des titres d'accord qui rapportent des intérêts pour financer la déficit public provoqué par la réduction des impôts donc en gros on se retrouve dans une situation où les personnes vont profiter de la diminution des impôts que cette diminution des impôts va leur permettre ensuite de réinvestir leur argent dans de la dette publique d'accord d'être public qui est rémunératrice donc il gagne sur le fait qu'ils payent moins d'impôts et il gagne sur le fait que en achetant la dette publique on va les payer on va les rémunérer avec un taux d'intérêt le service de la dette c'est quoi le service de la dette c'est ce qu'il faut pour rembourser sa dette et payer les intérêts en france représente ainsi 40 milliards d'euros par an presque autant que les recettes de l'impôt sur le revenu c'est un peu en dessous du budget de la de la de l'éducation nationale par exemple alors alors tour d'autant plus briller brillant qu'on a ensuite réussi à faire croire au public que la dette était de la faute des fonctionnaires des retraités et des malades l'accroissement de la dette publique en europe ou aux usa n'est donc pas le résultat de politique keynésienne expansionniste ou politique sociale dispendieuse mais bien plutôt d'une politique en faveur des couches privilégiées au total se met en place un mécanisme de redistribution à rebours des classes populaires vers les classes aisées via la dette publique dont la contrepartie est toujours la rente la rente privée voilà alors qu'on soit bien clair ce n'est pas un texte et vous pouvez le voir qui est neutre c'est un texte alors d'économistes qui attention ne sont pas des révolutionnaires dans leur coin c'est des économistes qui ont un pignon sur rue mais des économistes qui font partie de ce qu'on appelle au moment des école des économistes atterrés c'est des économistes schématiquement je résume ça très rapidement sont un peu hétérodox vous souvenez je vous ai déjà parlé de cette différence entre hétérodox et orthodoxe orthodoxe c'est quand je crois dans le marché et qu'il faut laisser faire le marché pour qu'il se régule tout seul on en reparlera sur le chapitre sur l'europe et les hétérodox bah eux ils croient pas vraiment dans la capacité d'auto d'auto régulation excusez moi du marché alors on va répondre aux questions du coup première question première question quel est le problème excusez moi quel problème un embêtement public important peut-il poser quant au financement futur des politiques sociales donc là vous pouvez mettre une petite pause le truc en pause réfléchir cinq minutes un peu proposer une réponse parce qu'en fait si c'est juste noté remarquez c'est ce que vous faites beaucoup d'entre vous en cours en cours mais l'idée c'est quand même que vous essayez de trouver par vous même d'accord donc mettez pause et réfléchissez cinq minutes et ensuite recommencer et je vous donne la réponse alors si vous avez une pause donc qu'est ce qu'on peut donner comme réponse en fait l'endettement public pourquoi il pose problème par rapport à la justice sociale tout simplement en fait parce que il ya un risque de par exemple que les services publics est tendance à diminuer si je cherche à réduire le poids des dépenses publiques bah je vais chercher à réduire par exemple les services publics tout simplement on peut chercher à réduire les dépenses aussi en limitant les prestations d'accord souvenez vous par exemple de la réduction de 5 euros des apl qui a été proposé par notre président bon bah quand je réduis les apl de 105 euros je réduis des prestations sociales donc je réduis les dépenses effectivement d'accord donc évidemment qui est ce que ça va toucher en priorité plutôt les ménages avec des faibles revenus parce qu'ils bénéficient en prix en majorité en priorité de des prestations sociales ce sont les ménages avec les faibles revenus justement d'accord alors donc je répète il ya un risque il ya un risque par exemple de diminuer les services publics ou les services collectifs il ya un risque on va chercher à réduire les dépenses en limitant les prestations sociales et tout ça c'est problématique parce que ça va toucher en priorité les ménages avec un faible revenu alors deuxième deuxième question montrer que d'après le texte l'augmentation de la dette publique résulte d'abord d'un choix économique pause mais télé prenez le temps de réfléchir à la question qu'est ce que vous répondriez à cette question alors réponse idée c'est quoi c'est dans les années 80 pour stimuler la croissance redonner de la croissance les états européens ont eu tendance à baisser les impôts c'est souvenez un petit peu le chapitre qu'on a fait choc d'offres chocs de demandes bon bah voilà baisser les impôts vous souvenez que la diminution des impôts c'est plutôt ce qu'on va appeler un choc d'offres positif d'accord donc l'idée c'est de créer un peu un choc d'offres positifs bon donc pour stimuler la croissance dans les années 1980 les états européens et américains ont eu tendance à baisser les impôts du coup ça a créé du déficit et forcément moins de recettes un moins de recettes j'ai du déficit à dépenses égales donc ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que du coup pour financer ces déficits on est passé par de la dette publique excusez moi de la dette public les marchés financiers or donc les marchés financiers bas ça a eu tendance à augmenter le poids de la dette alors troisième question qu'est ce que l'effet jackpot et jackpot excusez moi est évoqué par le texte alors on réfléchit on fait pause et on revient dès qu'on a réfléchi à la question qu'on voulait se poser alors premier première partie de mon effet jackpot parce qu'il parle dans le texte d'un double effet de jackpot je sais pas si vous avez vu première partie c'est la diminution en fait de l'impôt pour les plus riches ça voilà en tant que si plus riche je paye mon impôt ça c'est le premier point positif pour les plus riches le deuxième effet c'est qu'en fait ce surplus de richesse qu'on a a grâce à cette diminution des impôts on a la possibilité de la placer dans l'achat de titres de titres de dette qui vont rapporter des intérêts d'accord donc je répète le premier point c'est qu'en fait l'impôt a diminué excusez moi le premier point c'est qu'on a diminué l'impôt pour les riches d'accord deuxième point ce surplus de richesse les riches vont pouvoir le placer dans de la dette qui va leur rapporter des intérêts ok troisième point que je vous dis qui n'est pas vraiment neutre c'est l'idée qu'en fait en plus après on fait porter la faute aux autres c'est un peu ce que nous explique la fin la fin du texte si vous le regardez d'accord donc voilà le premier le notre petit 1 qu'est ce qu'on a bas le problème c'est qu'en fait ces politiques de lutte contre les inégalités elles vont être de plus en plus contraintes par la contrainte budgétaire c'est à dire le fait que on gagne plus on dépense plus que l'on gagne d'accord l'explication qui est donnée qui se tient qui peut être un peu orientée c'est que bas en diminuant les impôts savent profiter aux riches il a fallu ensuite financer le déficit qui résultat est de la diminution des impôts deuxième point où ça là aussi les prix sont plus en profiter alors on arrive ensuite à une crise de l'état providence qui est plus globale et plus ancienne d'accord alors pour aller un peu plus vite je demande de lire ce texte d'accord vous pouvez faire pause lire le texte et on va ensuite nous répondre aux questions alors vraiment évidemment je veux pas pour contrôler que vous ayez bossé ou pas mais voilà c'est pas le but c'est pas de lire le texte pour les fins mais c'est que vous bossiez donc quand j'utilisez le texte fait le c'est dommage de pas le faire alors pourquoi les états ont-ils limité d'eux-mêmes leur marge de manoeuvre alors la réponse ici réfléchissez ici et la réponse qu'on peut donner en fait c'est que il ya trois petits points à cause des problèmes de gestion donc à cause des problèmes de gestion on a eu tendance à déléguer au public au privé excusez moi à cause des problèmes de gestion mais si là vous comprenez que si vous avez lu le texte ce que je raconte à cause des problèmes de gestion on délègue au privé à cause des problèmes de l'impartialité de l'état confère crise politique etc et à cause du budget aussi on a vu précédemment question 2 quels acteurs nouveaux assurent aujourd'hui les fonctions sociales dans la sphère d'intervention de l'état la réponse c'est que ce sont des grandes firmes de protection sociale et l'économie sociale et solidaire les grandes firmes de protection sociale et l'économie sociale et solidaire alors selon le politiste pierre rosanvallon l'état providence serait en crise depuis une trentaine d'années déjà et on a une triple crise je vais vous les donner cette crise premier point première crise c'est une crise financière les recettes diminue tandis que les dépenses augmentent je répète c'est une crise financière les recettes diminue tandis que les dépenses augmentent deuxième point c'est une crise d'efficacité deuxième point c'est une crise d'efficacité au sens où ne parviennent plus à traiter tous les problèmes sociaux deuxième point c'est une crise d'efficacité troisième point troisième point c'est une crise de légitimité c'est une crise de légitimité les dépenses publiques sont perçues comme opaques mal utilisés et pouvant contribuer que c'est moi un frein à la croissance je répète crise de légitimité les dépenses publiques sont perçues comme opaques mal utilisés et pouvant constituer un frein à la croissance alors faut que vous reteniez parce que c'est les trois crises de l'état providence là pierre aux envalons c'est à retenir ça passe dans les je veux dire ça passe dans les les dissertations etc retenez ces trois points je répète crise financière crise d'efficacité et crise de légitimité alors pour aller plus loin est ce que le passage par le privé est une bonne chose bon je vous ai mis un petit texte ici je vais pas le dire ici mais l'idée c'est si ça marche pas forcément si bien que ça dans le public fait de façon publique est-ce que faut pas dans ce cas là passer au privé alors petite remarque attention ne pas confondre un système de retraite par répartition c'est exactement le débat actuel le financement des retraites est assuré par les capitalisations versées par les actifs redistribue aux retraités soit forme de pension et le système par capitalisation où les actifs constituent les paris individuels ou collectifs qui est placé sur les marchés financiers quand il est à une âge de la retraite ils puissent dedans d'accord en gros notre système actuel bon avec tous les débats qui a dessus notre système actuel c'est les actifs qui payent pour les inactifs et du coup on acquiert le droit que lorsqu'on sera vieux ben les futurs actifs paieront pour les futurs inactifs la capitalisation je mets des sous de côté et en fonction de ce que me rapporte mes sous on voit entre guillemets j'envoie c'est pas très vrai mais voilà le problème de la capitalisation c'est comme c'est marqué ici c'est placé sur les marchés financiers donc en cas de crise vous pouvez retrouver avec une retraite qui est qui a un peu disparu alors petite petite conclusion ici que je vous que je vais vous dicter du coup alors dans un contexte de mondialisation dans un contexte de mondialisation le financement des politiques de justice sociale est contraint par la nécessité d'être fiscalement et socialement attractif par rapport aux autres pays je répète dans un contexte de mondialisation virgule le financement des politiques de justice sociale est contraint par la nécessité d'être fiscalement et socialement attractif par rapport aux autres pays d'accord en gros ce que je veux dire là c'est pas terminé mais ce que je veux dire là c'est qu'en fait ben oui on est dans un monde mondialisé et ça on va le voir encore plus avec le chapitre suivant donc ben si malheureusement j'ai des impôts qui sont trop élevés que le pays d'à côté j'ai des impôts qui sont faibles et ben je vais les gens vont aller dans le pays où les impôts sont plus faibles d'accord je reprends donc je répète une dernière fois j'ai je vous ai dit dans un contexte de mondialisation le financement des politiques de justice sociale est contraint par la nécessité d'être fiscalement et socialement attractif par rapport aux autres pays mais baisser les impôts et les cotisations grève les marges de manoeuvre de l'état providence pénalise les marges de manoeuvre de l'état providence mais baisser les impôts et les cotisations sociales pénalise les marges de manoeuvre de l'état providence pour certains économistes le niveau élevé de la dette publique s'explique non seulement par le poids des dépenses publiques je répète pour certains économistes le niveau élevé de la dette publique s'explique non seulement par le poids des dépenses publiques mais aussi par les mesures fiscales anti redistributive prises à partir des années 1980 prises à partir des années 1980 engendrant un recul des politiques de lutte contre les inégalités je répète pour certains économistes le niveau élevé de la dette publique s'explique non seulement par le poids des dépenses publiques mais aussi par les mesures fiscales anti redistributives prises à partir des années 1980 engendrant un recul des politiques de lutte contre les inégalités alors on va passer maintenant à la suite parce qu'on a vu précédemment c'était que les il y avait de nouvelles contraintes qui faisait que ben on ne pouvait plus avoir la même lutte contre les inégalités car maintenant on va se poser la question est ce que cette lutte contre les inégalités est ce qu'elle est bonne en tant que telle est ce qu'elle ne risque pas d'avoir des effets pervers et elle risquerait peut-être de désinciter c'est des critiques assez classique que vous retrouvez dans le débat public très rapidement avec la notion d'assister les gens qui en profitent etc etc bon alors les effets pervers de la lutte contre les inégalités je vous laisse lire le texte les limites de la discrimination positive d'accord donc il ya un premier point sur statut bénéficiaire d'accord ça risque de stigmatisation un petit peu là vous êtes édité à vous vous profitez du voilà et on a un peu pareil sur la question des rares ambitions réussite en gros le truc des eps quoi oui je suis en zep ouais c'est bien parce que je peux avoir des moyens en plus des classes à effectuer il fait un peu plus réduit etc mais il ya un côté aussi stigmatisant je suis étiqueté si vous voulez alors quels sont on va répondre aux questions quels sont les deux effets pervers de la discrimination positive mis en évidence dans le texte alors premier point donc question il ya un risque de stigmatisation risque de stigmatisation en se voyant stigmatiser on les ans on empêche les gens qui sont stigmatisés de pouvoir s'intégrer pleinement le deuxième point c'est qu'il ya un risque le risque d'en profiter d'accord bon je vous le donne risque d'en profiter on deviendrait une sorte de pro des allocations et on préférerait une rente d'aide sociale plutôt que de travailler d'accord bon je vous rappelle que en termes de proportion les fraudes la fraude fiscale et la fraude aux allocations on est sur des degrés qui sont très très différents fait on parle je voudrais pas dire de bêtises mais il ya quand même des différences de 2 3 0 entre les deux là voilà donc il faut nuancer cette fraude aux allocations oui ça veut pas dire attention je dis pas que personne ne fraude mais faut vraiment la nuancer question de quel résulte quel est le résultat tiré par pierre merle dans la mise de la mise en place des réseaux ambitions réussites alors il nous dit qu'il y a une stigmatisation claire des établissements stigmatisation claire des établissements qui entraîne de nette stratégie d'évitement stigmatisation claire des établissements qui entraîne de nette stratégie d'évitement de la part des parents des professeurs aussi d'accord en gros l'idée c'est que c'est une sorte de label violence quoi vous êtes étiqueté lycée violent forcément ça incite pas trop à à rendre alors petite conclusion alors ici du coup la massification scolaire le versement de minima sociaux ou la discrimination politique d'eau position à positive la massification scolaire le versement de minima sociaux la discrimination positive relève de pratique de réduction des inégalités des idées et des injustices sexuels relève de politique chez moi de réduction des inégalités et des injustices mais ces politiques peuvent avoir différents effets pervers tels que premier point tels que premier point alors la relégation sociale dans une situation dévalorisée et le maintien dans la précarité premier point la relégation sociale dans une situation dévalorisée et le maintien dans la précarité deuxième point la stigmatisation affaiblissant les capacités d'intégration sociale ou à contrario l'émergence de catégories de profiteurs assistés je répète la stigmatisation affaiblissant les capacités d'intégration sociale ou à contrario l'émergence de catégories de profiteurs assistés ont la nuance d'accord une augmentation des inégalités alors deuxième point deuxième risque c'est le risque de désincitation est ce que ça vaut le coup en gros de bosser si en fait je peux très bien avoir des revenus des revenus bon là j'ai eu très j'ai fait exprès c'est un truc de qui date vous voyez de 2016 2011 j'ai pas la enquête sur la france des assistés c'est à l'autre qui décourage le travail le rsa sur la sénette martin ichré bon vous remarquerez que le figaro n'est pas allé jusqu'à ce dans le cliché jusqu'à mettre quelqu'un de couleur ou étranger voilà bon l'idée c'est quoi c'est en fait est-ce que vous savez que vous pouvez bénéficier du rsa à partir de 25 ans est-ce que le rsa va avoir tendance à désinciter les gens est ce que je me dis bon bah finalement j'aurai en restant chez je reste chez moi je peux profiter du rsa à quoi ça sert de bosser bon alors est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que ça désincite bon très clairement déjà il ya un premier point il ya un premier point c'est que finalement le rsa c'est quand même très 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 faible comme rémunération ça peut trouver ça mais on a dit ça c'est de la survie c'est pas pas de la vie on dit pas on dit on vit pas largement avec le rsa d'accord donc finalement de ce point de vue là en fait entre quelqu'un qui a qui a des études qui a bossé voilà qui qui a un boulot normal et quelqu'un aurait ça il n'y a pas photo d'accord donc la question c'est pour voir si ça désincite en fait on va regarder est-ce que juste après 25 ans le taux d'emploi 25 ans c'est l'âge à partir du quel vous pouvez avoir droit au rsa est-ce que mon taux d'emploi diminue drastiquement pour les jeunes attention les jeunes qui seraient peu qualifiés et qui serait à temps partiel d'accord parce que de ce point de vue là c'est vrai qu'entre les 500 euros que je vais avoir en bossant pas beaucoup d'heures par semaine mais voilà en bossant et 500 euros qui me tombe dans la poche comme ça est ce que sur ces jeunes là il ya vraiment une désincitation et voyez que sur la période je vous montre ça sur la période 2004 c'est entre 1,7 et 2% des jeunes très peu qualifiés qui auraient été découragés par le travail à cause du rmi le rmi c'est l'ancêtre du rsa d'accord donc ce risque de désincitation on peut le nuancer alors réponse à la question dans quel but le rsa a-t-il été mis en place le rsa a été mis en place pour éviter la trappe à inactivité l'idée de la trappe à inactivité le rsa a été mis en place pour éviter la trappe à inactivité la trappe à inactivité je vous l'explique la désigne la faible incitation à la reprise de l'emploi pour un chômeur ou un inactif notamment de la perte du dû à la perte du revenu d'assistance d'accord en gros schématiquement ça voudrait dire quoi je suis au rsa à aller je crois qu'un rsa enfin je suis 500 euros est ce que ça vaut vraiment le coup en me remettant à bosser à mi temps de du coup par exemple de gagner 1000 euros sachant que par exemple quand vous êtes au rsa bah vos enfants peuvent avoir vous pouvez vous voyager gratuitement enfin voyager gratuitement excusez-moi la ratp simplement gratuite voilà ce genre de choses voyez l'entrée l'entrée dans les piscines et gratuite ou ce genre de choses donc en fait l'idée c'est quoi c'est que est ce que comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle cette trappe à inactivité c'est à dire qu'en gros une fois qu'on est tombé dans la trappe à inactivité ça sert à rien d'essayer d'en ressortir d'accord donc en gros comment je peux faire pour que j'ai toujours intérêt à travailler et donc ça c'est un des problèmes qu'on avait un peu avec le rmi et c'est quelque chose qui a qu'on a été changé en partie avec le rsa justement donc je répète la réponse de question 1 le rsa a pour but d'éviter la trappe à inactivité en permettant de cumuler un temps donné les revenus d'activité et les prestations sociales en permettant de cumuler un temps donné le revenu d'activité et les prestations sociales en gros en gros je peux avoir mais presque garder mes prestations et avoir le revenu d'activité en plus un temps donné d'accord c'est la distinction entre le rsa socle et le rsa que vous avez voilà et un rsa qui va s'adapter ensuite à votre revenu d'activité deuxième question quel est le risque mis en avant par serge pogham alors c'est on le reverra quand on va parler du travail c'est le risque de créer un statut intermédiaire entre l'emploi vraiment et le rsa et l'inactivité d'accord c'est une forme ce serait une forme assez précaire ce qu'est ce que ce que pogham ce qu'on appellera ensuite par la suite le précaria précarité salariat je suis entre les deux alors question 3 le rmi puis le rsa ont-ils un effet désincitatif et comment est-ce qu'on peut l'expliquer alors notez bien la réponse le rsa et le rmi ont un effet désincitatif très faible chez les jeunes non qualifiés effet désincitatif très faible chez les jeunes non qualifiés alors pourquoi ça n'a pas un vrai effet désincitatif parce qu'en fait l'emploi on le reverra dans le chapitre de regards croisés là dessus donne un statut social et ouvre des droits grâce à mon emploi je peux avoir un certain statut social et avoir certains droits droits au chômage droits à la retraite droits à la médecine du travail d'accord l'emploi donne un statut social et ouvre certains droits vous allez voir là vous êtes encore au lycée mais très rapidement quand vous allez à un endroit où vous connaissez pas les gens le premier truc qu'on fait c'est ah oui tu fais quoi dans la vie voilà donc le statut social il passe fortement par encore par le l'emploi et notre boulot notre métier on termine la réponse à la question 3 l'emploi même mal rémunéré est une condition pour augmenter son expérience et donc la probabilité par la suite de trouver un emploi mieux qualifié dernier point là on s'écarte vraiment un petit peu du s'écarte de la problématique donc je vous demande de le lire voilà on va pas passer trop de temps est ce qu'il faut en fait remettre en cause la main le l'état providence alors là vous avez à l'inverse un texte qui est alors quitté la sécu blogspot donc très libertaire libertarien qui vous explique que finalement ben mon état providence il me déresponsabilise et il nuit à mes libertés ok à quel modèle de justice sociale on peut avoir on peut rapporter les éléments du texte bon moi très clairement c'est au modèle libertarien ok les modèles libertarien c'est dire c'est la liberté et pas d'intervention de l'état je laisse la question de question 3 quelles sont les limites qu'on peut avancer au texte ben est-ce que en fait on veut ok tout le monde peut choisir son assurance ouais mais en fait est ce que c'est une vraiment qu'une question de liberté de choix individuel est ce qu'il n'y a pas de rien des questions liées à l'égalité les inégalités etc alors on va terminer avec ce petit texte alors en voulant accroître alors je vous le lis une fois mais c'est pas grave si vous le marquez pas alors voulant accroître leurs ressources dans un but de justice sociale les pouvoirs publics peuvent se heurter à des comportements de fuite devant l'impôt devant le travail légal réduisant les capacités d'action a lutter contre les inégalités pour certains économistes une sécurité sociale trop protectrice entraînerait des gaspillages et d'espont dé responsabiliserait les individus la croyance en la méritocratie peut décourager certains élèves en échecs scolaires vous n'êtes pas obligé de le marquer bon voilà dernier petit point avant de passer au sujet qui sont tombés petite conclusion je vous invite à lire ça c'est l'idée c'est quoi bas l'égalité sociale ben c'est bon pour les individus ouais une société qui est plus égalitaire c'est mieux qu'une société où on a des énormes différences de revenus et donc il ya une et enfin voilà mais quand on demande aux français on accepte des différences qui vont de 1 à 4 d'accord je suis à 4000 euros tu es à 1000 euros des différences de 1 à 4 donc ce n'est pas une égalité parfaite à une indifférence de 1 à 4 ça on l'accepte à peu près actuellement on n'est pas du tout du tout sur des différences de 1 à 4 de 1 à 1000 dix mille trois mille voilà quand vous savez que je vais en année c'était un smicard ne pourra jamais dans sa vie parce que ça se compte en année d'accord il pourra jamais dans sa vie obtenir les rémunérations qu'ont certains grands patrons bon oui qu'on est sur des différences qui sont vraiment flagrantes donc je conclue l'égalité sociale permet de contribuer au bien-être des individus et les incite à vivre ensemble une société égalitaire fonctionne mieux qu'une société où les inégalités sont trop importantes alors on va passer à la suite ok donc on va terminer le terminer cette vidéo avec ce qui est tombé au bac donc vous n'oubliez pas c'est toujours un moment qui est assez important et vous devez commencer par ça pour vos révisions ok alors on regarde en e c1 ce qui est tombé donc distingué logique d'assurance et logique d'assistance en matière de protection sociale si j'ai mis x3 c'est que c'est déjà tombé trois fois distingué logique d'assurance logique d'assistance de la protection sociale distingué logique d'assistance logique d'assurance x 2 qu'est ce qui distingue la logique d'assurance ok donc si on compte ça nous fait donc 1 2 3 4 5 6 7 7 sujets en e c1 sur cette logique d'assistance logique d'assurance ok donc ben il faut que vous soyez vraiment au courant c'est à dire que le le way même 8 et tu m'aimes 8 9 parce qu'en gros là si on oui oui 9 9 donc vraiment le tableau le développer vous le développer vraiment et vous le connaissez par coeur et vous êtes capable d'illustrer les choses vraiment ok ensuite alors on a des sujets sur la justice sociale alors celui ci est assez large là montrer à l'aide d'un exemple par quel mécanisme la redistribution pour réduire les inégalités bon vous prenez prestations sociales mais que vous illustrez avec des vraies prestations sociales la fiscalité que vous illustrez avec un vrai exemple d'impôt voilà ok ensuite on passe à la suite montrer que la fiscalité peut contribuer à justice sociale fois de fiscalité contribue justice sociale fiscalité mais attention il ya un exemple exemple fiscalité justice sociale exemple aussi fiscalité justice sociale donc là on est sur 1 2 3 4 5 5 sur la justice sociale et la fiscalité d'accord attention c'est pas une discerthe hein c'est pas une discerthe là alors comment les services collectifs donc services collectifs deux fois à l'aide d'un exemple services collectifs donc trois questions sur la c'est les services collectifs qui contribuent à la justice sociale et enfin on est quasiment que sur de la discrimination discrimination justice sociale lutte contre les discriminations justice sociale des exemples donc il vous faut vraiment des exemples d'un exemple aussi comment les pouvoirs publicus contre les discriminations deux exemples de pour lutter contre les discriminations d'accord 1 2 3 4 5 ok au passage vous voyez que en gros là dedans on n'utilise que le grand 2 donc quand je vous dis que le grand 2 pour le coup sur ce sur ce sujet là sur cette excuse moi sur ce thème là de regard croisé le grand 1 vous l'apprenez légèrement le grand 2 vous devez béton dessus vraiment 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 le grand 3 apprentissage léger alors les oc ok dites moi quelle alerte on fait sur celui ci on réfléchit quelle alerte allez vous faire bon bah très clairement deux échelles 1 ok je dis ça enfin je le fais pour tous les chapitres et pourtant vos oc2 elles sont pas dingues du tout vraiment donc fait fait le travail vous vous voyez ici très franchement voilà moi enfin ça je crois que je me demande si c'est pas un truc que j'ai corrigé déjà au bac là sur ça en gros moi ce qui m'intéressait c'était de savoir s'ils arrivaient à venir ça voyez le taux de redistribution voilà et on va dire que si quelqu'un avait fait quelque chose de bien mais ne parvenait pas à venir ce taux de redistribution très clairement il pouvait pas il pouvait pas avoir 4 sur 4 d'accord donc interrogez vous sur ce que ça veut dire ce taux de redistribution au passage on a déjà vu et vous avez la réponse dans la vidéo dépenses publiques alors ça c'est nos amis l'alerte ami indice basse 100 ok demandez vous là qu'est ce que vous quelle phrase vous faites avec le 113 évidemment ne dites pas d'accord l'indice est de 113% ok demandez vous voilà dépenses publiques du coup ici taux de pauvreté fois pas de pas de pièges là il ya beaucoup de données en fait c'est plus ça qui est compliqué alors ici qu'est ce qu'elles sont les pièges là dedans ici tc am taux de croissance annuel moyen donc attention entre 2016 et 2014 l'école la consommation de besoins médicaux n'a pas augmenté de 2,4% mais elle a augmenté de 2,4% par an en moyenne ok ici le graphique un peu difficile à dire mais pas de pièges particuliers alors en e c3 montrer comment les pouvoirs publics peuvent réduire les inégalités économiques montrer comment la redistribution réduit les inégalités par quels moyens le pouvoir public met en oeuvre la redistribution la protection sociale contribue à la justice sociale la protection sociale et la redistribution contribue à la justice sociale ça c'est un peu juste au passage c'est important distinguer bien la protection sociale et la redistribution les deux sont pas antinomiques ne s'opposent pas mais c'est pas c'est pas exactement la même chose d'accord montre que les mesures de discrimination justice sociale c'est assez descriptif là dedans fait ici on dit certes comment les pouvoirs publics favorisent l'égalité c'est un peu plus large vous voyez bon après ici moi je vous conseille très franchement de parler des trois voilà par la redistribution alors peut-être si vous faites un grand 1 par la redistribution par la loi ça va être un peu peut-être un peu trop large mais utilisez l'instrument on a vu la fiscalité on a vu les prélèvements obligatoires on a vu la fiscalité excusez-moi on a vu la fiscalité on a vu les prestations sociales on a vu des services collectifs on a vu la discrimination voilà dans quelle mesure l'action des pouvoirs publics était efficace pour lutter donc là il faut ici amener un petit peu des nuances qu'on a vu dans le grand 3 quand même qu'en fait toutes ces questions la justice était efficace efficace là c'est pour le coup c'est pour ça qu'il faut quand même un peu le connaître le grand 3 il va falloir un tout petit peu en parler vous voyez aussi la notion d'égalité ici égalité ici ça veut dire qu'il faut que vous maîtrisiez les trois types d'égalité quand même d'accord donc oui le gros du des révisions c'est sûr là c'est sur le grand 2 mais 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 le grand 1 et le grand 3 doivent être connus quand même action et pouvoir public est efficace oui la redistribution suffisante sur et la justice sociale non évidemment parce que par exemple pour lutter contre discrimination ça suffit pas la protection sociale est-elle efficace pour réduire les inégalités pareil c'est pas son seul but en fait c'est ça qu'il faut que vous compreniez les mesures de lutte contre les discriminations contribuent-elles à assurer l'égalité bon c'est des sujets qui sont intéressants je vous les ai donnés au passage vous avez ces dissertations donc regardez aussi les documents pour pouvoir vous aider voilà et bien on a terminé là dessus entraînez vous relisez ce chapitre et surtout posez moi les questions pour qu'on puisse y répondre ensemble quand on se revoit alors on se revoit normalement peut-être lundi je sais pas si je vous accueillerai et vous êtes censé commencer cours dès lundi d'accord alors ça va pas être parfait c'est sûr mais il va falloir qu'on bourrine un petit peu on a du retard d'accord donc je suis désolé mais là les bavardages voilà il va falloir les retards etc en fait on a plus le temps je suis désolé là c'est pas de ma faute c'est pas de votre faute mais il va falloir qu'on va falloir qu'on qu'on y aille vraiment ok et bien à lundi et bonne soirée bon week-end à vous